... Pas de les oeufs internes. Pas de déchirurette de la plèvre. Pas d'hémorragie. L'agression n'a pas fait de dégâts irréversibles. Le bilan infectieux, ça donne quoi ? Ça ne ferait aucune complication. Ok. On nettoie, on suture les berges, on referme. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Tout est bien tout à l'heure. Stabilisez-la. Attention, 17. Stabilisez-la, bordel. Je ne vais pas faire plus. Je suis au max. Si je veux augmenter deux, ça ne tiendra pas. Défibrillateur. Non, 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 non. Alice. 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 On reste avec nous. On reste avec nous. On reste avec nous. Alice, on reste avec nous. Alice, on reste avec nous. 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 Qu'est-ce qu'il se passe, docteur ? Ça fait 4 heures, elle va bien ? Tout va bien, juste un peu plus long que prévu. Allez, on s'arrête de réveiller la consciente. Ok, merci. Je vais la voir. Elle ne veut voir personne. Elle vient de se réveiller. Elle doit récupérer. Commandant ! Vous ne pouvez rien faire pour elle. Ça ne l'aidera pas. Juste la voir. Juste 5 minutes. Elle est vulnérable. Ok. Merci. Pas facile à convaincre. Vous savez, des patients qui résistent à l'anesthésie, j'en ai vu. Là, ce n'était pas le cas. Vous étiez bien endormi. Le produit a parfaitement rangé sur votre corps. Et vous étiez terrorisé. Vous savez, j'ai opéré sur des zones de guerre. Ce que vous avez fait, ça ressemble à une vision traumatique. Qu'est-ce que vous avez eu ? Oui, commandant, même le juge récupère vraiment bien. Depuis qu'elle est revenue chez elle, elle... Ah, vous n'étiez pas au courant ? Ah, enfin, en même temps, vous savez, je ne l'ai vue qu'une fois. Elle avait l'air très fatiguée. C'est même moi qui a un peu forcé sa porte. Ben oui, je voulais lui parler du nouveau bureau. Mais comment vous pouvez vous couperter en place ? Attendez, je vous rappelle, commandant, je vous rappelle. Alors, madame l'expert, on a laissé sortir combien d'assassins aujourd'hui ? Ça va aller. Merci, Victor. Vous êtes sûr ? Oui, ça va. Vous êtes sûrs de vous ? Oui, merci. Dr Verdier ! Bon, qu'est-ce qu'on a ? Camille Verdier, 36 ans, célibataire, psychiatre. Son cabinet est juste en face du palais, d'ailleurs. Elle est aussi experte auprès du tribunal. Elle avait une audience ce matin pour une affaire minore. Commandant ? Hein ? Ouais, ouais, excuse-moi, je t'écoute, ouais. Bon, vu le nombre de Pékin qu'il y a ici, j'imagine que t'as chopé un témoin ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, un surtout, Victor. Ouais, il l'a vu tomber du haut de l'escalier toute seule. Ben c'est quoi, un suicide ? Je dirais que c'était un meurtre. C'est bien ce que disait votre texto, commandant. Meurtre au palais. Madame Bluche. Bonjour, Victor. C'est atroce de se retrouver dans cette situation. La victime, c'est le docteur Verdier. L'experte de l'affaire Dumont, vous vous souvenez ? Camille Verdier ? Et donc ? Dumont était condamné pour trois agressions. Il accostait des femmes qui faisaient leur jogging. Et si elle les repoussait, il les tabassait, il partait. Il s'arrêtait de lui-même, il n'allait jamais plus loin. Bien sûr que je me souviens. Je connaissais Camille Verdier. Dumont avait passé six mois en UMD. Il avait préconisé sa mise en liberté. Il ne représentait plus de menaces pour la société. C'est moi deviné. Il a récidivé, c'est ça ? Il est carrément passé à la vitée supérieure. Cinq semaines plus tard, il aurait poignardé sa voisine, Annabelle Mirbaud. Cinq coups de couteau. Depuis Camille Verdier vivait un enfer. Elle est tombée de là ? Oui. Vous l'avez vue ? Oui. C'est un suicide ? Je ne sais pas. Elle a fait un malaise, il y avait du monde autour d'elle. Je crois qu'elle a dû l'accompagner plus loin. Ah, madame le juge. C'est une vraie joie de vous voir bien vivante. Je vous remercie pour votre petit mot, ça m'a fait très plaisir. De rien. Et mes fleurs. Vous en plus, mes fleurs ? Merci docteur. Oui. Elle a beaucoup aimé, oui. Bon, on a quoi ? Suicide, accident ? Non, 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 rien de tout ça. Oh non, et même si on l'a poussé, c'est pas la chute qui l'a tué. Vous voyez l'écume blanche autour des lèvres ? La cyanose faciale, elle a été empoisonnée. Camille Verdier était dans le collimateur de la presse et d'une association victime d'abord. Ils protestaient contre une expertise qu'elle avait faite. Ils étaient là ce matin ? Ça oui, ils étaient là. Il y a même une femme qui a craché au visage du docteur Verdier. Victor, il faut me faire un portrait robot pour m'identifier à la cracheuse. Et vous me sortez le dossier des deux joggeuses agressées par Dumont, s'il vous plaît ? Oui, et aussi celle qui l'aurait poignardée il y a six mois. Madame le juge. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Camille Verdier est venue me questionner sur le meurtre d'Annabelle Mirbour. Excusez-moi, madame, mais les familles ne sont pas autorisées à... Je suis expert psychiatre pour la cour d'appel. Camille Verdier. Je suis l'auteur du rapport qui a contribué à la libération de Francis Dumont, l'assassin présumé d'Annabelle Mirbour. Pourquoi vous avez besoin de voir le corps de cette jeune fille ? Je n'ai pas pu me tromper à ce point. J'ai passé beaucoup de temps sur son expertise. Je lui ai rendu visite plusieurs fois, j'ai fait toute une batterie de tests... Docteur Verdier, tout ce que je peux vous dire, c'est que les cinq coups de couteau ont été portés avec une violence terrifiante. Non, il n'a pas pu la massacrer à ce point, c'est impossible. Tous les jours, je suis confronté à la folie humaine. Et croyez-moi, on ne peut jamais rien prévoir, jamais. Cette part d'ombre bien enfouie au fond de chacun d'entre nous... Vous avez raison de me le rappeler. Mais la part d'ombre de Dumont, je l'ai traquée dans ses moindres recoins. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Je connaissais Camille Verdier. Et donc ? Mais elle n'était pas du genre à se laisser submerger par ses sentiments. J'ai l'impression que ce n'est pas la seule. La percuche et Verdier attendra. Ça fait 15 jours que tout le monde a les nouvelles, sauf moi. Et là, en bas, un texto. C'était trop demandé, un texto. Je ne pouvais pas. Comment ça, vous ne pouviez pas ? Vous parlez, c'était prendre des nouvelles de Lucie. Et ça, je ne pouvais pas recommander. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ? Non. J'ai tué sa mère. Arrêtez avec ça. Et ne me dites pas que c'était un accident. Elle était complètement folle. Elle a essayé de vous tuer. Vous êtes défendue. Fin de l'histoire. Pas pour moi. Et pas pour Lucie. Lucie, va bien. Elle est à Nantes. Elle est avec Simon. Et tout ça, c'est grâce à vous. Elle n'a pas encore accouché, mais tout va bien. Tout va bien. Vous auriez dû me mettre en garde à vue à ma sortie d'hôpital. Quoi ? J'aurais été accusée d'homicide involontaire. Et vous savez quoi ? J'aurais préféré. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, Alice, on fait quoi, là ? J'ai besoin de savoir, moi. Tu me manques. Tu me manques. Je me réveille. Je parle à mon père. Je m'occupe de mon fils. Mais je ne suis pas là. Ouais, tu m'y vais. Bernard. Deux secondes. Ces deux tasses étaient en train de sécher sur les gouttoirs. Et tu les mets sous scellés. Merci, Bernard. D'accord, doc. Au fait, deux secondes. Le siphon de la cuisine, vous le dévissez, vous envoyez au labo. On charge des traces de poison. OK ? Merci. Bon, à plus. Bye. Madame Lejeuge, on a identifié le poison comme une neurotoxine. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Mais a priori, elle a bu sa mélange à son café leurre. Aucune idée. Et son portable ? Il y avait des appels ? Un appel, ouais, reçu à 7h30 d'une cabine. On a envoyé l'identité judiciaire, relevé les empreintes. Avec le peu de péquats qui s'en servent encore, j'ai envie de dire, on croise les doigts. Il y a d'autres expertises, là. Seulement, le problème, c'est que c'est fait par d'autres psys. Ils ont vrai de se refiler leur copie d'entre eux ? Bah, je ne sais pas, apparemment. Dossier d'instruction numérisée. Excusez-moi. Ouais, ouais, non. D'accord. Ok, merci. Tout à l'heure. Bon. On a chopé la bonne femme qui a craché sur Verdier. Françoise Mirbeau, la mère d'Annabelle. Et ça, c'est le dossier d'instruction du meurtre d'Annabelle Mirbeau. Francis Dumont. Seulement, le problème, c'est que Camille n'était pas saisie de l'affaire. Comment l'aïssa, Anne ? Je voulais que vous voyiez Annabelle quand elle était toujours en vie. Pour justifier ce que vous avez fait ce matin. Mais attendez, le crachat n'a jamais tué personne. Ouais. Sauf qu'elle est morte. Il dirait que vous êtes fière de lui avoir craché dessus. Non, je suis fière de refuser un système qui relâche des meurtriers. Quand Dumont est sorti de l'UMD, il avait peut-être agressé des femmes, mais il n'en avait tué aucune, madame Mirbeau. C'est lui qu'on a retrouvé, près du cadavre de ma fille, avec son sang sur les mains. J'attends toujours que justice soit faite. Il ne me reste que ça. Vous me rendez compte. Elle allait se marier. Danny Guérin, vous étiez le fiancier d'Annabelle, c'est ça ? Donc des raisons d'en vouloir à l'experte. C'est sûr que si elle n'avait pas fait libérer ce taré, Annabelle serait toujours en vie. Vous travaillez pour Françoise Mirbeau, elle est pépiniériste, c'est bien ça ? Oui. On a vérifié votre alibi à 6h du mat, vous étiez sur un chantier avec 4 collègues. Alors tout va bien, c'est béton. Bon, qu'est-ce que je fais là alors ? On a besoin de quelques infos sur Françoise Mirbeau. Elle était mère célibataire, donc elle a élevé sa fille toute seule. Attendez, vous cherchez quoi là ? Françoise est une femme extraordinaire. Sans elle, je me suis retrouvé à la rue. J'avais 16 ans et pas de famille quand elle m'a embauchée. Alors vous lui foutez la paix, elle a déjà assez souffert. Pas mal vos nouveaux bureaux ? Ah c'est gentil, merci. Alors, l'alibi de Françoise Mirbeau, ça a donné quoi ? Alors, l'alibi de Françoise Mirbeau, ça donne qu'à 8h ses amis sont venus la chercher chez elle, qu'à 9h ils étaient pile devant le palais dans un bistrot, donc ils n'ont pas pu voir Camille Verdier avant sa sortie d'audience. Voilà ce que ça donne. Ça nous laisse la cabine téléphonique ? Non, zéro empreinte, une équipe d'entretien est passée 10 minutes avant nous. Bon. J'ai relu le rapport que Camille a fait sur Dumont. Elle le dit impulsif, mais incapable de tuer. Ah ouais ? Bah moi j'ai lu le rapport du docteur Roland. Il dit exactement l'inverse. Seulement, Camille a taillé ses arguments. Ah écoutez, il y a les batailles d'experts et puis il y a des faits. La belle Mirbeau demande à Dumont par SMS de venir jeter un oeil à son ordinateur. Une demi-heure après, il est devant le cadavre. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, il a eu envie d'elle. Elle s'est défendue. Un peu comme pour les jogueuses d'ailleurs. Sauf que la glatule. Je peux pas mettre une petite objection, commandant ? Allez-y. Dumont n'agressait que des inconnus et sans armes. Or Annabelle était sa voisine et sa cliente. Il la connaissait très bien. Et elle est morte de cinq coups de couteau. Je sais pas, enfin, Verdier s'est peut-être trompé, voilà. Et puis il a changé de mode opératoire. Possible. Comment alors ? Ouais. Ils ont mis des plombes à nous prévenir. Mais Dumont s'est évadé de l'UMD ce matin à 8h. Ils y sont depuis ce matin. On prend un truc ? Ouais, là, la couture est défaite. On dirait que ça a été rongé. Mais je comprends pas. Je comprends pas comment il a fait ça avec la caméra. Je sais pas, il a peut-être attendu la nuit. Enfin, je dis ça, moi. Regarde s'il y a un truc dedans. Des médicaments. Ces médicaments font partie du traitement que Dumont doit prendre devant un infirmier. Il s'est débrouillé pour les recracher. Il le sait régulièrement, vous pensez ? Allez savoir, mais pour cela, à mon avis, il avait la tête claire. Ce qui suggère qu'il l'a fait depuis un certain temps. Et il a pu en emporter beaucoup de ces médicaments ? Ça. Oui, il a fait pour ça, on a mal un peu. Dans la salle du petit-déjeuner, un malade a fait une crise. On s'en est occupé. Il en a profité pour s'échapper. Sur les écrans de surveillance, on ne s'en voit quasiment rien. Dumont a attendu que la minuterie du parking s'éteigne. Il a dû se planquer dans le local poubelle. On a sorti la baie à ordures dix minutes avant la collecte de 8 heures. Ah ouais ? Et les codes d'accès, ils ont eu comment ? Il a dû nous voir les taper. Ouais, ouais. Dumont a reçu la visite de Camille Verdier récemment ? Oui, il y a trois jours. Je m'ai envie de dire que c'est plus du franchissement de l'île jaune. Elle a voulu carrément un contre-sens, la dame. Il y a un truc qui me chiffonne, docteur. Ça n'est pas que Verdier ne s'occupait plus du dossier de Dumont. Écoutez, on ne l'a découvert qu'après, d'ailleurs. Elle est revenue hier et on lui a refusé l'entrée. Dumont attendait sa visite. Oui. Il a réagi comment ? Il est devenu très agité pour l'heure des visites à passer. C'est-à-dire agité ? Je vais vous montrer. Voilà. Eh ! Eh ! À ce qu'il y a ! Personne dit la vérité ! Personne dit la vérité ! Personne dit la vérité ! Donc, il était en pleine phase de guérison. Il y a quand même quelques restes de violences, non ? Excusez-moi. J'en prie. Oui, Victor. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, on arrive. On a retrouvé Dumont. Il est dans la cantine du palais et il a pris un intage. Il est rentré comment, ce grand malade, là ? Apparemment, il a sauvé un avocat au sous-sol du parking. Il lui a pris son badge et sa robe. Ils sont combien là-dedans, là ? Ils sont que deux. Heureusement, à ce tors-ci, le palais est presque vide. Et vous allez pas le croire, l'otage, c'est un autre expert psy, Gilbert Roland. D'accord. C'est lui qui remplace les canic vernis après la bande à la petite. Les gars sont prêts à intervenir. Non. Là dans l'électrochoc. Technique douce. Ok. Zen, j'ai dit. Tu te tiens brès, hein ? Arrêtez-vous, là ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, là-bas ! Arrêtez ! Arrêtez-toi ! Je pars, mais... Erd. Je m'appelle Marc-Ange, je suis flic. Je suis venu te parler. Tu veux pas le lâcher, le tout bim, non ? Je vais aller te froisser son petit costume, ça serait con. Je t'explique. Y a des collègues derrière la porte, là. Parler, c'est pas trop leur truc. Moi, ouais. On te laisse le choix. Et parler de quoi ? Je sais pas. Pourquoi tu t'es évadé ce matin ? Juste pour lui parler. Je voulais voir Madame Verdier. Elle est pas venue à l'UMD, elle m'avait promis. T'es allé la voir ? Ouais. Il y avait deux filles devant chez elle, alors. Je suis venu la chercher. Je veux qu'elle explique au docteur Roll en ce qu'elle sait. Ouais. Elle sait quoi ? Elle sait que j'ai pas tué cette fille, et elle peut le prouver. Ok. Je comprends, je comprends. Je veux pas qu'on en parle tous les deux. Tout bim, on le laisse sortir. Lui, il va mieux le voir. Je veux parler à Madame Verdier. On l'a appelée sur son téléphone. Ça, je peux pas te le promettre. Ah bon ? Et pourquoi ? Elle est morte. On l'a tuée. Et tu le sais, ça, non ? Comment ça, elle est morte ? Je suis désolé, Dumas. Mais t'as mort. Mais c'est pas possible. Et comment je vais faire, moi ? Ça va aller. Ça va aller ? Je veux pas retourner là-bas. Je veux pas retourner là-bas. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. Non. Je veux pas retourner là-bas. Je suis innocent. Aïe, 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 aïe. Je veux pas. Il faut m'attacher. Je suis innocent. Je suis innocent, d'être humain. Je suis innocent. 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 Monsieur Dumont. Pourquoi vous avez tué Camille Verdier ? Si vous me posez cette question, c'est que vous êtes comme les autres. Moi qui pensais que vous veniez m'aider. Elle a été empoisonnée, Monsieur Dumont. Et vous êtes évadée avec beaucoup de médicaments. Je voulais juste la voir. Elle a dit qu'elle allait revenir, qu'elle allait me sortir d'ici. Je n'en pouvais plus. J'ai marché jusqu'à chez elle. Et quand j'ai vu les flics, j'ai pensé que c'était à cause des risques qu'elle avait pris pour moi. Comment elle comptait vous aider, Monsieur Dumont ? Qu'est-ce que j'en sais ? Elle m'a parlé d'une faille dans le dossier. C'était la seule qui me croyait. Même ma mère, elle ne veut plus entendre parler de moi. Mais depuis que je vais voir mon psy, je n'ai plus de pulsions de haine. Je n'ai rien à faire ici. Je n'ai rien à faire. Je ne veux pas crever dans ce trou. Reste avec un couteau comme ça. C'est avec un couteau comme ça que tu as un d'Abel Mirbo. Mais n'importe quoi. Je n'ai jamais de couteau sur moi. Je déteste ça. Madame Verdier aussi voulait voir si j'avais peur des couteaux. Pourquoi vous faites ça ? C'est autant des couteaux, c'est ça ? Mon père me battait. Ma mère a voulu m'en empêcher. Il l'a plantée avec un couteau. Elle a failli mourir. Alors, vous me croyez ? Je vous crois. Écoutez, monsieur Dumont. Monsieur Dumont. Quand Camille Verdier croyait au fond, laissez-moi finir ce qu'elle a commencé. Quand elle est venue vous voir, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Vous perdez votre temps. Ils ont tout, on n'a rien. Un procès, c'est le moment où on doit sortir la vérité. Si vous n'avez rien fait, il y a toujours de l'espoir. Ça, c'est ce que me disait mon avocat. Et maintenant, il me dit quoi ? Il me dit que t'es des coupables. C'est ça l'espoir ? Je serais bien mieux de me foutre en l'air tout de suite. J'ai trouvé une faille dans le dossier. Une faille qui peut retourner le procès. Et qui ne servira à rien si on vous retrouve mort dans votre chambre. D'accord ? Je reviens vous voir dans deux jours. Dans deux jours ? Mais pourquoi dans deux jours ? Pourquoi vous n'allez pas voir le juge tout de suite ? Vous lui dites pour la faille. Vous lui dites pas deux jours ? Pourquoi deux jours ? Ils ne me croiront pas si je ne blinde pas le dossier. Ce ne sera pas long à vérifier. Ok. Qu'est-ce que vous faites là où il est une heure du mat' ? Et vous ? Je bosse, moi. Moi aussi. J'étais voir du mont. C'est pas lui le coupable. Pardon ? Camille avait trouvé une faille dans le dossier qui pouvait retourner le procès. Elle en a parlé à Dumont. Donc il n'avait aucune raison de la tuer. Allez vous coucher. Pourquoi ? Bon d'accord. J'achète pas l'histoire de Dumont. Pourquoi ? Parce qu'il est dingo, parce qu'il avait des cachetons sur lui. Et parce qu'elle est morte empoisonnée. Ça vous va ? Bon alors si Dumont était si violent que ça, pourquoi il n'a pas tué Roland ? C'est Roland qui a fait le rapport d'expertise, qui l'a enfoncé. Et pourquoi Camille aurait voulu innocenter Dumont et risquer sa carrière s'il n'avait pas une piste valable ? Vous savez quoi ? On verra ça demain. Pourquoi ? Parce que je suis crevé là. Mais on bosse là. Bon je vous raccompagne, vous faites le tour de Paris à pied pour vous calmer. Ok, à demain. Mais qu'est-ce que tu fais là toi debout, à 4h du matin ? Et toi, tu dors pas ? Bah moi j'essaye au moins, non ? C'est pas comme toi ? Depuis que t'es sorti de l'hôpital, là, il y a 5 jours, là, t'as pas arrêté de travailler ? Quelle que soit l'heure à laquelle je me pointe, là, t'es sur le pont. Tu veux un petit thé ? Non merci, Roland, arrête. T'es en train de retourner toute ta maison, là, devant ton camp, je voudrais pas te déranger. Regarde ça. Il n'y a pas rien qui lui va, à Paul. Il grandit tellement vite. J'ai peur que tu meurs. J'ai peur de te perdre. Puis je vais me demander comment j'allais dire ça à ton fils. Et puis, si on arriverait à se débrouiller tous les deux. Tu sais, je t'avais élevé seul, après la mort de ta mère. J'étais pas sûr de vouloir revivre ça avec mon petit-fils. Non, écoute, je t'en supplie, papa, ne fais pas ça. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, écoute, écoute-moi bien. J'ai survécu. Ça va, mais je veux pas en parler. Sois fort, papa. C'est ça qui m'aidera. Ceci s'est mort. Non, c'est bon. Au revoir. L'aidera. La gigantesque. Pour rien. Qu'est-ce que vous faites là ? Je vais vous parler deux minutes ? Oui, bien sûr. Dormir, ça me fait peur. Quand je ferme les yeux, je fais des cauchemars. Ce n'est pas des cauchemars. C'est des rémunicences qui vous ont réveillées pendant l'opération. L'anesthésie a provoqué un choc qui a fait remonter des souvenirs. Ça n'a pas s'arrangé. On ne peut pas en parler comme ça entre deux portes. Ce que je voudrais, c'est vous hospitaliser. Maintenant, ce n'est pas possible, ça. Maintenant, ce n'est pas possible. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Docteur Roland Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et quatre rapports d'expertise totalement identiques, faute d'orthographe comprise. Vu le nombre de comptes-rendus que je fais, je ne vois vraiment pas en quoi on... Quatre expertises copiées-collées, qui influent sur le verdict, qui influent sur qui aura la garde des enfants ou qui aura en prison... J'aime pas du tout la tournure que prend cet entretien. Est-ce que je dois vous rappeler que j'ai été pris en otage hier au palais ? J'exige la présence d'un avocat. Mais vous allez en avoir besoin, Docteur Roland. Car Camille avait monté un dossier contre vous, un dossier sur vos manquements. Et c'est de ça dont elle vous a parlé hier matin, qu'on avait pris un café ensemble. Il était 9 heures du matin, et trois témoins vous ont vu. Je me demande pourquoi vous n'avez pas parlé à la police, d'ailleurs. C'est ridicule, je vois vraiment pas en quoi... Bon, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? C'est elle qui voulait me voir. Camille ! Ah ! Ton rapport sur Dumont. Il peut relancer l'enquête dans la bonne direction pour trouver le vrai coupable. Change-le. Dis que Dumont est incapable d'une telle violence et qu'il n'a pas pu tuer Annabelle. Camille, tu délires. Cette affaire est bouclée avant le début même du procès. Dumont a tué cette fille. Il ne l'a pas tuée. Il est phobique des couteaux depuis l'enfance. Camille, on est experts, on n'est pas des flics. On est là pour faire l'évaluation psy d'un accusé point barre. Marielle, pourquoi ton évaluation ? T'es passé le voir en coup de vent comme d'habitude, t'as pas cherché à le comprendre et puis t'as rédigé ton rapport dans le sens du procureur comme d'habitude. Tout ça pour protéger ta réputation ? Mais je m'en fous de ma réputation. Je te parle de la vie d'un homme qui est en train de couper au pire dans une UMD pour un crime qu'il n'a pas commis. Et d'un coupable qui court toujours. Je bougerai pas. Si tu le fais pas, j'envoie tes copiers collés au président de la cour d'appel. Tu es radiée de la liste des experts et peut-être même de l'ordre des médecins. Et peut-être que je te balance aux journalistes qui me harcèlent depuis six mois. On a identifié le poison éthylène glycol, plus connu sous le nom d'antigel. Bon, avec ça, le Toubib peut nous affirmer qu'elle a bu son café un peu avant 8h. Ça élimine du monde. 8h, c'est l'heure à laquelle ils ont sorti les poubelles à l'UMD. Ça élimine du même coup le docteur Roland. Il bat déjà au palais une heure avant que Camille arrive. Dommage. Je le sentais bien le Toubib, moi. Donc ça me ramène toujours la même question. C'est-à-dire ? Avec qui était Camille le matin du meurtre avant qu'elle aille au palais ? Ça m'énervait, lui. Qui ? Le type derrière. Il était déjà à l'UMD. J'ai l'impression qu'il nous suit par caverte. Il ressemble à rien. Vous retournez pas. Et je vous ai dit de pas vous retourner. Hey ! Hey ! Hey ! Attends ! On vous foirait, là. C'est quoi ce bordel, là ? Oh là 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 là, j'aurais pas dû le regarder. Je suis désolée. Ça va ? Non, pas grave, non. On va l'identifier avec ça. Ne nous suivez pas par hasard. Camille Verdier. Oh là, on a avancé. On a avancé, ouais. Ça y avait quoi ? Faites-moi plaisir, allez vous reposer. Ah bon ? Exécution. Ok. Monsieur Colbert, c'est la police, ouvrez ! Monsieur Colbert, c'est la... Bon, on y va ? Ouais ? Super. C'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est parti. Police, tu ne pousses plus les mains sur le bureau. Les mains sur le bureau, j'ai dit ! Je ne peux pas. C'est quoi ce bordel, là ? C'est quoi ce bordel ? D'accord. Elles sont où les clés, là ? Ok. Tes clés, elles sont où ? Je les ai jetées. Je les ai jetées. Trouvez-moi cette putain de clé, là, où une scie, une pince à métaux, n'importe quoi. On peut savoir pourquoi vous avez fait ça ? Je suis chez moi, je ne suis pas d'ici. Eh, madame le juge, comment vous dire ? Il y a comme un petit problème, là. Vous m'entendez ? J'en sois 5 sur 5, commandant. J'y vous faites, là, vous. Vous n'avez pas le droit, hein ? Personne ne veut m'expulser ! Eh, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Tenez, moi, je vais checker le reste de la maison. Super, allez. On va se mettre là, sur la petite chaise, tranquillement. Et ça va aller. Personne ne veut m'expulser, hein ? Je connais mes droits, moi, hein ? Mais on ne veut pas vous expulser, monsieur Colbert. Oh, non, 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 hein, commandant ? Non. On enquête sur un meurtre. Tu veux être Camille Verdi ? Exactement. Vous êtes au courant, vous ? Alors, elle vous a expertisé, c'est ça ? Elle vous a vu trois fois dans le cadre de son expertise. Oui, elle m'a expliqué que j'avais un syndrome de diogène. Qu'est-ce que c'est ? Je ramasse, mais je ne jette rien, je garde tout. Ma femme, elle ne supportait plus. Ah ouais ? Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous avez vu Camille Verdi, hier, à l'ambiance ? Non, j'étais avec mon avocat. Vous attirez le garde de vos enfants, monsieur Colbert ? Non, mais tout ça, c'est à cause de ma femme. Elle veut récupérer la maison. C'est pour ça que le docteur Verdier a s'y opposé, elle. Enfin, c'est étrange, parce qu'hier, à l'audience, elle s'est prononcée en faveur de deux mois d'internement, vous qualifiant de paranoïde à bouffer délirante. Vous soutenir, vous soutenir. Je dirais plutôt vous descendre, moi, non ? Mais pas du tout. Je dis que c'est à cause de ma femme. Elle veut me mettre sous tutelle. Elle veut tout décider pour moi, mes dépenses où j'habite. Eh, allez, écoutez, il faudrait même que je lâche la maison. Elle veut la récupérer, ouais. Seulement, voilà, le docteur Verdier, elle m'a soutenu, elle. Et les deux mois d'hôpital, c'était pour que j'aille mieux, quoi, pour éviter le pire, c'est tout, c'est pas... Bon, c'est pour ça que vous avez fait ce petit... ce petit cahier, là. Quoi ? J'ai pas le droit de lire les journaux ? Eh ben, ouais, dérangez pas tout comme ça. Je me trompe ? Monsieur Colbert a une obsession ? Je confirme, je suis assez d'accord avec vous. Mais non, mais pas du tout, regardez, je sais pas, la métallurgie, les baleines, je me documente juste sur ce qui m'intéresse, voilà, c'est tout. Et nous, pourquoi vous nous suivez ? Je veux savoir ce qui est arrivé au docteur Verdier. Pourquoi elle est tombée comme ça, là, au palais ? Alors, je suis allé au centre, là, où il y avait du monde, je voulais lui parler, puis quand j'ai vu que vous en êtes sortis, je vous ai suivis. Quoi faire ? Je veux savoir ce que vous savez. Bon, vous savez quoi ? On va arrêter les conneries. Des coupures de presse d'elle, des photos d'elle, et trois contraventions, pile devant son cabinet, rue Voltaire, tu l'as surveillée. Je me t'accasse d'ailleurs. On me la voit déchir en mode, maintenant. Ben voyons. T'attendais quoi ? Le bon moment pour te manger. Mais, mais vous racontez n'importe quoi ! Je suis en train de vous expliquer que Camille m'aidait ! Elle m'a dit, elle m'a dit, si tu te soignes, tu pourras revoir tes enfants, c'est tout, si je me soigne. Je peux me soigner et je peux revoir mes enfants. D'accord. Vous s'y croyez dans votre voiture, là, pendant des heures, devant le cabinet ? Il y a que ces médias, ça. Là, une contre elle, quoi, tout ça. Je me suis dit que j'allais la protéger, c'est tout. Protéger ? Je reste chez moi. Je suis chez moi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. T'es dégueulasse. Non, je n'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je vous dis que j'étais là pour la protéger, merde. Comment ça me gonflait, lui, avec son histoire de je la suivais pour la protéger ? Alors là, je ne comprends pas pourquoi vous l'avez amené ici. Pardon ? Il était bien, il était chez lui, il était en confiance. Je ne comprends pas pourquoi vous l'avez amené ici. Je ne comprends pas. Attendez, vous voulez que je vous rappelle l'histoire de la mobilette ? Mais je vous rappelle que s'il n'y avait pas eu la mobilette, il ne serait pas là. Ok, d'accord, je me calme. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je le colle en garde à vue, je l'envoie directement à l'hôpital. Dites-moi, parce que là, je ne sais plus, moi. Madame le juge. Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? L'avocat de Colbert est venu chez lui à 6h30 du matin hier pour chercher ses papiers d'identité. Colbert les avait perdus et sans eux, ils ne pouvaient pas accéder à l'audience. Le bazar qu'il y a chez lui, ça doit prendre au moins deux heures, non ? Deux heures et demie. Ensuite, ils sont allés direct au Montpalais. Bon, ça ne peut pas être lui. C'est gentil, Victor, mais il ne fallait pas vous déplacer pour ça ? Il y a autre chose. Ah. Les caméras de surveillance. Si vous le saviez, je ne m'en veux tellement pas avoir vu ça. Les caméras de l'entrée ont filmé ça. Camille Verdier, le matin de sa mort. Là, regardez, elle entre à 9h. Et ici, elle sort de l'audience peu de temps avant sa chute. Il n'y avait pas le porte-documents sur la scène de crime. Voilà. On lui a volé quand elle bascule. C'est Colbert. Il l'a suivi partout. Il n'y a rien chez lui, on a tout fouillé. Et sa voiture ? Je l'ai fait rapatrier de la fourrière des épaves de Bonneil. Il avait repéré qu'il y a des enfèvres à deux pas du palais. Pas malin, ça. Moi, je ne savais pas, je lui ai dit qu'on me l'avait volé. Oui, avec le porte-documents de Verdier. Prends-moi pour un con, toi. Quoi, ce bordel ? Tu l'as pris quand, en fait ? J'étais 20 mètres derrière elle quand elle a basculé. Tout le monde s'est précipité, alors je l'ai pris. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Parce que vous ne l'avez pas demandé. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais parce que vous m'auriez accusé, sûrement. C'est quoi ? Ça, c'est encore bien ou quoi ? Non, mais c'est mes archives. Non, mais s'il vous plaît, non, mais laissez tout. Ne touchez pas, je n'aime pas qu'on touche, s'il vous plaît. Bizarre, c'est vrai. Bon, on sait ce porte-documents, il est là ou pas ? Bon, Colbert, on va faire un truc. Je compte jusqu'à 5, ok ? Mais vous m'avez mis tout le bazar, là. 1, 2, dépêche-toi. 3, ça va partir, là. Il va falloir que je range tout après, hein ? C'est des photocopies du scrapbook d'Annabelle Mirbaud. C'est son journal intime, quoi, le... Oui, enfin, son scrapbook, oui. Qu'est-ce qu'elle foutait avec ça, Verdi, dans son sac ? C'est peut-être avec ça qu'elle voulait prouver l'innocence de Dumont. Je t'en prie. Il y a de chaleur, ici. Pourquoi vous lui faites ça ? Ben, c'est-à-dire qu'on a un petit souci avec son alibi. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. Tiens, c'est toi. Je t'en prie. Monsieur Guérin. Vous connaissez ce document ? Non. Vous l'avez jamais vu ? Non. C'est le journal intime d'Annabelle. Tiens, on a mis soirées. Je ne veux plus être la bonne fille qui fait tout ce qu'on attend d'elle. Et maintenant, je vais avoir la force de dire non. C'est pas vrai, elle n'a pas fait ça, quand même. Elle s'est tirée juste avant le mariage ? Apparemment, oui. C'est sacré, Annabelle, quand même. Vous aimez depuis combien de temps ? Depuis toujours. Depuis toujours. Alors pourquoi elle a eu des doutes ? Comme tout le monde, non ? Mais elle m'aimait. Non. Je ne souhaite plus me marier avec Dany. Je l'aimerai toujours comme un frère. C'est elle qui le dit. C'est écrit là. Je l'aimerai toujours comme un frère. Je n'ai plus rien à vous dire. D'accord. Tu sais pourquoi on prend les empreintes de Françoise Mirbeau ? Parce que hier matin, quelqu'un appelé Camille Verdier d'une cabine. Plus orban qu'il utilise des cabines. Alors ce qui est encore plus marrant, c'est qu'elle se trouve entre ton chantier et le cabinet de Camille Verdier. Ouais. Donne ta main s'il te plaît. Attends, juste un doigt à la fois. Ok, c'est moi qui l'ai appelé. Entre deux, elle est retour au chantier. Elle était passée chez nous la veille. Elle cherchait n'importe quoi pour défendre ce type. Elle vous a accusé d'avoir tué, Annabelle ? Je ne comprends pas. Comment elle a pu en arriver là ? Non, c'est vrai. On retrouve Dumont devant le corps de ta fiancée. Paie à son âme. Et tout d'un coup, elle pense à toi. Mais d'autant plus que c'est Annabelle qui a envoyé le texto à Dumont pour qu'elle vienne réparer son ordinateur. Il est où ce texto d'ailleurs ? Dans le dos, il y a. Ah, merci. Problème trop urgent avec mon PC. C'est possible de le régler maintenant, chez moi. Voilà. Il est où le problème ? Deux années d'amour fou. Ça doit faire beaucoup de textos, ça. Ouh là ! Plus de 2000, je crois. 2000 à 2000 textos, mon Dieu. 2000 textos. Et pas une faute de français. Pas d'avrilation. Rien. C'est pas ça que Camille avait remarqué. C'est pour ça qu'elle est venue vous voir. T'es bien cassée avec elle, là, t'as. Non. Elle voulait innocenter un salaud qui a agressé toutes ses femmes. Viens. Viens, lève-toi. Elle a peur, elle te voit pas. Non, non, non. T'inquiète. Regarde, va bien. T'es comme un fils pour elle. Hein ? C'est pour ça que tu la regardes pas. C'est pour ça que tu lui dis rien. Oh ! T'es pas qu'on aille lui parler, toi et moi. Non. Viens, on va lui parler. Personne n'avait le droit d'avoir Annabelle. Personne ! Elle voulait qu'on reste amis. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Je pouvais pas. C'est votre colère que Camille avait vue en vous. C'est ça qu'elle est venue chercher quand elle est venue à la morgue pour voir le corps d'Annabelle. Elle a eu la réponse quand elle a vu vos cinq coups de couteau. J'avais vu une émission sur les accidents domestiques avec l'antigel. J'avoue que j'ai été un peu surprise quand vous m'avez appelée. Je voulais m'excuser pour hier. J'aurais pas dû vous foutre dehors. Mais ça fait du mal à Françoise de vous voir. Ouais. Oui, je comprends. Vous lui avez transmis ma question au sujet du texto ? Pourquoi je devrais l'embêter avec ça ? Ça vous apporte quoi de savoir si Annabelle, elle faisait pas de fautes ? Oui. Oui. Désolée, oui. Je sais que vous souffrez beaucoup. Et puis Françoise, elle ne l'a plus que vous. C'est la seule vraie famille que j'ai connue. Danny, ce n'est pas Annabelle qui a envoyé ce texto à Dumont. J'en suis sûre. Il faut penser à la mère d'Annabelle. Je fais que ça. Il faut faire plus que penser. C'est à vous d'agir. De lui dire la vérité. Pour qu'elle trouve enfin la paix. Et pour ne pas laisser Dumont payer pour un crime qu'il n'a pas commis. Vous avez du sucre ? Euh... Oui, oui, oui. Je sais que c'est pas facile. Mais je vais vous laisser une chance de lui parler vous-même. Parce que si vous ne dites rien, est-ce que vous vous rendez compte qu'elle devra vivre sans qu'on lui rende justice ? François, c'est ma seule famille. Je pouvais pas la perdre aussi. J'ai plus personne d'autre. J'aurais pas supporté qu'elle me déteste. Je m'accompagne ? Non, merci. À demain, commande. Attends, il faut que je vous parle. Je sais que c'est passé un truc à l'hôpital. J'ai un préféré garder le secret médical, mais l'anesthésiste est un peu plus bavard. Il s'est resté quatre heures en bloc. Je suis réveillée au milieu de l'opération. Ça, vous le savez, non ? Non. Il m'a dit qu'il y avait eu des complications. Il s'est passé quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ... 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